Greg et Emilie vivent ensemble depuis un an et demi. Tout va bien dans leur couple, sauf une chose qui prend de plus en plus d'importance. Greg adore partir en voyage à l'autre bout du monde. Emilie déteste ça pour une raison très simple, elle est terrorisée à l'idée de prendre l'avion. Voilà quoi, à Tunisie, deux heures, je te rappelle. Ouais mais c'est deux heures, mais dans deux heures je peux pas le prendre quoi, je préfère être ici. Mais je peux pas ! Faut que je te l'explique comment, je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas. Comme c'est sa passion, Greg part donc en voyage seule. Une chose que ne supporte pas Emilie, qui se sent à chaque fois abandonnée. Quand tu pars, je suis toute seule. Je me sens abandonnée, comme un gamin qu'on va abandonner. Et je suis pas... Tu reviens en abandon. Ouais, je reviens en abandon, l'abandon que j'ai vécu avec mon père. Et c'est la même chose. J'ai rien d'abandonnée. Ça peut casser le couple. Pour surmonter ce problème, Emilie a décidé de prendre sur elle et de suivre un stage dans le but d'apprendre à surmonter sa phobie. Les choses ne vont pas être simples. Le fait même d'évoquer le voyage en avion pendant son stage va la mettre dans tous ses états. Ensuite, quand l'avion a décollé, il y a le train d'atterrissage qui va rentrer, ça fait clac. Et puis les moteurs vont ralentir. Emilie, est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause ? Une peur irraisonnée que ne comprend pas du tout Greg, son compagnon. Tu ne comprends pas qu'elle ait peur. Et je veux qu'elle voit ce que je vois. Je vais même proposer qu'il trouve une autre femme. Franchement, j'ai dit on se quitte et tu trouves quelqu'un d'autre. Malgré tout, Emilie va devoir prendre sur elle. Son stage va se poursuivre dans un simulateur. C'est grand quand même. Moi, je m'imaginais que c'était plus petit, je sais pas. Avant d'affronter l'épreuve ultime, montez dans un avion. Pensez à votre amie qui nous attend. Tout ce que vous allez pouvoir lui raconter. Je m'appelle Emilie, j'ai 30 ans. Et Greg, mon homme, est un passionné de voyage. Ce qui pose pas mal de problèmes dans notre couple. Parce que je suis phobique de l'avion. Par amour, j'ai décidé d'effectuer un stage pour dépasser toutes mes angoisses. Et j'espère pouvoir prendre l'avion. Là, elle est complètement bloquée. J'espère qu'avec ce stage, ça va arriver à débloquer la situation. C'est-à-dire reprendre l'avion. Une heure, deux heures, et plus, c'est la finité. C'est pas parce que c'est ma fille, mais c'est vrai que je suis quand même fière. Parce que je me dis, il y en a beaucoup qui baisserait vraiment, quand même. Moi, je pense qu'elle va le faire. Elle est dans une bonne optique. Elle sait qu'elle a sa famille qui la soutient. Voilà, elle sait qu'il y a des gens dans le même cas qu'elle. Donc, elle sait qu'ils seront plusieurs. Elle sait qu'elle sera accompagnée. À 47 ans, Rosita est confrontée à un problème tout autre. Elle ne sait ni lire, ni écrire. Maman d'une famille nombreuse, elle a dû quitter l'école très jeune et a consacré toute sa vie à ses enfants. La vie quotidienne est source permanente de difficultés pour elle. Ses courses, elle ne les fait qu'avec l'une de ses filles, Emeline, âgée de 10 ans. Ben, il y a les gens autour de moi. Ils doivent dire dans leur tête, elle ne sait pas lire, elle regarde les prix, elle ne comprend rien. Du coup, je ne fais pas les conditions seules par honte. Tout est compliqué pour Rosita qui doit demander de l'aide en permanence à tout le monde. Se retrouver seule dans la rue est un véritable cauchemar pour elle. Elle est incapable de lire le nom des rues ou le plan de la ville. Je suis ici comme ça ou je vais être comme ça. Avec le temps, Rosita a cultivé un véritable complexe d'infériorité dont elle n'arrive plus à se séparer. Quand elle rentre dans une librairie, elle se fait toute petite. J'aurais cru que c'était une jungle. Comme s'ils étaient envahis par tous ces mots qui me serraient pour dire lis-moi, lis-moi. Elle aimerait au moins parvenir un jour à écrire une lettre à ses enfants pour leur expliquer combien elle les aime. Mais à chaque fois, c'est la même chose. La page reste désespérément blanche. Je ne peux pas écrire les mots que je ressens parce que je ne sais pas les écrire. Rosita a décidé de tout changer. Elle suit désormais des cours particuliers pour enfin apprendre à lire et écrire. Elle veut absolument devenir une maman comme les autres. Et se lance régulièrement des défis pour se prouver qu'elle est capable d'être autonome. Comme réussir à faire un plat qu'elle ne connaît pas en déchiffrant une recette de cuisine. Allumer le four à 200 CTH7. Moi, je trouve que ça sent bon, très bon. Quoi qu'il arrive, elle est décidée à surmonter son handicap coûte que coûte. À 47 ans, je n'ai ni à lire ni à écrire. Et j'ai voulu tout changer dans ma vie. J'apprends à lire et à écrire. Et je suis fière. Je suis fière de ma mère et j'espère qu'elle y arrivera à lire et à écrire. Alors, en ce qui concerne Rosita, c'est vrai qu'elle a décidé à 47 ans d'apprendre, de réapprendre à lire et à écrire. Donc, elle a des difficultés par rapport à la méthodologie parce que ça, c'est compliqué. Rosita, c'est très difficile pour elle d'apprendre à lire et à écrire. Parfois, elle a envie de baisser les bras. Mais je suis toujours là pour la soutenir. Greg adore voyager et partir loin. Pour la énième fois, il va essayer de convaincre sa compagne Émilie de partir, sauf qu'elle a une peur panique de prendre l'avion. Tiens, regarde, il y a la Martinique, là, c'est pas mal. Je suis déjà allé, là-bas. Oui, mais c'est loin, la Martinique. Bah, c'est, ouais, c'est 9 heures d'avion, 9-10 heures d'avion, même si je me rappelle bien. Il n'y a pas moins loin. 9 heures, c'est pas possible. Bah, si tu veux, on peut aller voir. Bonjour. Voilà, on regardait un petit peu dans les vitrines ce qu'il y avait comme voyage. Enfin bon, moi j'ai un problème, mon amie, elle a peur de l'avion. Oh bah, pourquoi ? J'ai pas peur, je suis phobique. En fait, ce qui terrifie Émilie dans le fait de prendre l'avion, c'est de se retrouver enfermée sans pouvoir sortir pendant une longue période. Comme on dit à n'importe quelle clientèle, il faut toujours commencer par du moyen courrier, c'est-à-dire maximum 3 heures de vol. Et après, on peut faire autrement un peu plus loin, mais en coupant ? Bah oui, alors c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'après, on peut faire du long courrier en faisant des stops. Voilà. Donc, par exemple, moi je suis allée en Malaisie, j'ai fait un stop à Singapour, donc ce qui permet de couper le trajet. Ça fait combien jusqu'à Singapour ? Jusqu'à Singapour, j'avais 8 heures de vol. Ah non, 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 il faut que ce soit coupé 2 heures, 2 heures, mais pas 8 heures, moi 8 heures, je... C'est qu'après, il y a une question de coût. Ah oui. Plus vous aurez de stops, mais moins ce serait intéressant. Et puis après, c'est vrai que... Ça vaut plus trop le coup de prendre l'avion peut-être après aussi. Voilà, si vous mettez 40 heures pour aller à une destination, il faut prendre en compte aussi le temps sur place. Et vous vendrez pas des voyages en bateau ? Il est impossible de convaincre Émilie. La dame de l'agence de voyage va bien s'y essayer, mais sans résultat. Non, mais même si c'est pas... Vous savez, il y a une question de volonté au départ. Ah non, mais même... Si vous vous bloquez dès le départ, ça ira... Non, mais je sais que ça va pas aller. Il faut que je sors, que je prenne l'air et tout ça. Là, rester enfermée dans une coque pendant 12 heures, alors oui, d'accord, on va regarder des filles, mais on va boire un coup, on va manger. Je suis tout à fait d'accord, super. Mais n'empêche que je peux pas prendre l'air. D'abord, je peux... Non, non, si vous ouvrez les yeux bleus, je suis... Si vous avez jamais eu d'angoisse, vous pouvez pas comprendre. Si, on a des angoisses, mais après, chacun les traduit. Ah non, mais c'est ingérable. C'est ingérable, c'est-à-dire que je tuerai pour sortir. Enfin, je taperai, je... Alors, je dis rien, je pleure pas, j'évite qu'on me voit, mais je... Non, mais je dirais que comme toute phobie, il faut aller au-delà. Déjà, je viens là. C'est aussi un premier pas. Tout à fait, c'est pour ça qu'on continue dans le bon sens. On accepte facilement des gens qui ont des phobies des araignées, des serpents. C'est des phobies, entre guillemets, courantes que tout le monde peut avoir. L'avion, tout le monde n'est pas confronté dans sa vie. Et c'est vrai que les gens, beaucoup de gens, ne comprennent pas qu'on puisse avoir la phobie de l'avion. Puisque l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr. On a vraiment l'impression d'être anormal, d'être dans une classe à part. Et de devoir, oui, tout le temps se justifier. Et d'expliquer le pourquoi du comment, alors qu'on n'a pas forcément nous-mêmes la solution. Cela fait un an et demi que Émilie et Greg vivent ensemble dans cette maison près de 9 heures. Depuis toujours, les voyages, c'est la passion de Greg. Il a réussi malgré tout, il y a un an, à convaincre Émilie de le suivre en Tunisie pendant des vacances. L'expérience a très mal tourné. Celle-ci a fait une crise de panique dans l'avion. Depuis, elle refuse de partir et préfère rester chez elle plutôt que de devoir reprendre l'avion un jour. Greg se retrouve donc à partir seul en voyage, avec des amis, sans sa compagne. Une situation qui devient de plus en plus problématique dans leur couple. On est au coin de la cheminée et tout. On est super bien au chaud. On est bien ici. On est mieux à la maison. Mais je vais te dire un truc. On serait pas mal aussi à faire un petit voyage, faire Niente. Sauf que je peux pas prendre l'avion. C'est vrai. L'accès, c'est à Tunisie, 2 heures. Je te rappelle. C'est 2 heures, mais dans 2 heures, je peux pas le prendre. Je préfère être ici. 2 heures. Moi, avant, je me posais pas de questions. L'avion, je le prenais pas. Il y avait pas de soucis dans ma vie. C'est depuis que je suis avec toi quelque part que... Je vais en Polynésie ou je vais en Australie. Je me retrouve tout seul. T'as qui en trouve une autre. Mais non, mais... Tu sais, voilà, c'est un peu... Bah oui, mais toi, ma... Mais t'es égoïste, là. Moi, c'est vraiment la phobie. J'ai la phobie de l'avion. Mais l'avion, tu l'as pris, l'avion. Je l'ai peut-être pris, mais t'as vu que... Tiens, attends. Avant d'aller plus loin, l'avion. Regarde. La Tunisie. Mais toi, Ré... C'est des photos de Tunisie, ça. Oui, mais rien que de voir les photos de l'avion, ça me stresse. Et c'est super. C'était pas géant, ça ? Ah si, c'était super. Mais ça, c'était moins super. Mais ça, tu vois, ça, c'est des photos... Moi, je me rappelle. Je te dis, regarde l'avion. C'est ça, l'avion. Oui, mais tu te rappelles... Non, je crois que tu te rappelles pas bien comment j'étais mal. Alors, moi, justement, ça, c'est le retour. Oui, au retour, mais à l'aller. Le retour, nickel. Oui, d'accord. Regarde, un réacteur d'avion. T'étais bien dans l'avion, là. Oui, mais à l'aller. Tu te rappelles pas comment j'étais mal ? Un petit peu. Non, tu te fais... Un petit peu, non. Non, mais attends, sincèrement, j'étais mal pendant un mois. J'étais vraiment pas bien, je pleurais souvent. Quand on a pris l'avion, rappelle-toi, j'ai fait une attaque de panique au moment de monter. Quand on était dans la passerelle, j'ai débouffé de chaleur et tout. Je me suis déshabillée. J'ai cru que j'allais mourir, j'avais qu'une envie, c'était de faire demi-tour. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie qu'il souffre. T'as pas le droit de m'imposer ça. Oui, mais attends, t'as eu un quart d'heure de souffrance. Mais un quart d'heure de souffrance, mais parce que j'ai pris trois médicaux. Une semaine de bien-être. D'accord. Non, mais c'est égoïste, ce que tu dis, parce que c'est toi qui a envie de voyager. C'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas. T'as pas encore compris. Enfin, quand même, t'as vu comment... Regarde les bêtes, t'aimes les bêtes. Oui, mais ça, c'est le voyage. Le voyage, il était très bien. Les dromadaires et tout ça ? Oui, mais... Oh, le voyage, j'étais très bien. C'est l'avion que j'aime pas. D'accord. Je supporte pas. D'accord. Donc, ne me dis pas que la Floride, ça ne m'intéresse pas. Ne me dis pas que l'Australie, ça ne m'intéresse pas. C'est l'avion. Bah, si je peux me téléporter là-bas, il n'y a pas de souci. Maintenant, 24 heures d'avion pour aller en Australie, excuse-moi pour voir des kangourous. J'adore les kangourous, mais je ne ferai pas ça pour aller voir des kangourous. Pour 24 heures, je vais au zoo. Je vais en voir au moins. J'aurais pas vu beaucoup des kangourous. Oui, bah, écoute, voilà quoi. Pas facile pour Greg de convaincre Emily. Emeline, tu peux aller chercher le courrier, s'il te plaît ? Merci. Loin de chez Greg et Emily, près d'Angers, une famille est confrontée à un tout autre problème. Comme tous les matins, c'est Emeline, l'une des filles de Rosita qui vient relever le courrier, qu'elle va remettre aussitôt par habitude à Bruno, son beau-père, sans passer par sa maman. Tu vas encore en voir ? Merci. Collège 1K, Judy Kaëlle. Parmi les lettres, il y a un courrier du collège où se trouve la plus grande des filles de la maison, Judy Kaëlle, âgée de 15 ans. Rosita prend la lettre en essayant, comme d'habitude, de déchiffrer son contenu. Quatre... Quatre oubliés... Deux matériels. Quatre... Quatre... Deux travaux non faits, quatre oublis de matériel, un devoir d'histoire. Alors t'expliques ça comment ? J'ai fait le devoir d'histoire. Bah non, tu prends ton propre menteur, alors. Je sais que j'ai des problèmes de lecture, mais là, c'est marqué. Des trucs non faits. Ça sera mis en retenue d'une heure. Mais j'ai le crosse de l'indice. Bah tu l'auras pas. Tu l'auras pas. Je vais écrire un mot à ton professeur. Dans la maison, c'est Bruno qui se charge toujours de tous les courriers à écrire. Tout ce qui est papier administratif, c'est moi qui s'en occupe. Je le gère. Parce que si ça serait Rosita, ça serait la cata. Tu pourrais essayer quand même, chérie ? La seule chose que Rosita s'autorise à écrire, c'est sa signature. Ce qui pose parfois problème avec l'école de sa fille. Quand j'ai vu écrire les mots, j'étais convoquée parce qu'on croyait que c'était un enfant qui avait écrit le mot, mais pas moi. J'ai honte. C'est donc avec l'aide de son mari et de sa fille qu'elle va tout de même se forcer à répondre au courrier. Et là, je marque... Ce que tu veux. Tu marques quoi ? J'ai oublié. Tu t'as... Tu écris juste un petit mot. Tu écris. Veuillez me téléphoner à ce numéro, à la déréception de ce mot. Veuillez s'écrire V-E-U. V-E-U-I. I ? I. Après ? Deux L. Deux L. Un I, confire, un R là. Oui. Là, c'est un E. Oui, un E. Il y a un E à K-chapeau ou un E-R ? Tu ne serais pas E-Z à la fin ? Non, c'est E-R, puisqu'il y avait R-Pont-Julier avant. Comment on dit ? La réception de... Ah, c'est beau. Vous me confirmez, la ré... Elle est là ? Non, c'est trop dur à écrire pour toi. Vous me confirmez ? Parfois, j'avais l'impression de connaître plus de choses qu'elle. C'est un peu bizarre. Ça, c'est du féminin, ça ? Oui, donc c'est forcément... Une note ? Oui, donc forcément, c'est... C'est celui-là. Oui. Non. C'est bien. Trop bonne. Pour moi, les parents, ils sont censés apprendre à leurs enfants. C'est pas l'inverse. Le signé a été reposé. Rosita a pourtant été à l'école quand elle était toute petite. Issue d'une fratrie de 17 frères et sœurs, elle s'est très vite retrouvée en charge de ses parents handicapés, la forçant à quitter l'école beaucoup trop tôt. Mes frères, ils avaient besoin d'aller à l'école et moi, je restais à la maison pour nettoyer. Quand on m'a fait arrêter l'école à 14 ans, je me suis retrouvée enceinte à 16 ans. Du coup, après, pour prendre des cours, ben, j'ai pas pu continuer. Du coup, ben, ça a été fini. Éducation, j'ai pas pu... À 16 ans et demi, j'étais maman. Je suis rentrée dans la vie actif. Sans... De moi-même, j'ai dû tout reprendre sur moi-même. Personne m'a aidée. Elle n'a jamais pu rattraper son retard depuis. Aujourd'hui, à 47 ans, elle est maman de 9 enfants, dont 5 vivent encore avec elle. Elle a passé sa vie à s'occuper d'eux, se reposant totalement sur son ex-mari, qui a toujours pris en charge les problèmes administratifs. Séparée de lui depuis 2 ans, elle vit désormais avec Bruno, qui a pris le relais concernant tout ce qu'elle était capable de faire. Et cela représente beaucoup de choses. Surtout quand elle doit sortir de chez elle. La moindre sortie au restaurant est une source de problèmes pour elle, à commencer par le menu. Non, moi, je ne comprends rien du tout dans le menu. Vous pouvez marquer les noms ? Un petit homme. Adulte, c'est là. Je ne comprends pas la carte, moi. Là, c'est adulte. En fait, Rosita, la plupart du temps, préfère rester chez elle plutôt que de se retrouver confrontée à son handicap. Moi, j'ai l'impression que quand je vois un menu dans un restaurant, pour moi, c'est du petit chinois. Parce que, regarde, elle s'est marquée week-end, 16 euros. Ça, c'est tout les buffets à volonté. Mais c'est pour enfants ou pour adultes ? Le fait de ne pas savoir lire et écrire, ça l'a beaucoup renfermée sur elle-même. Je ne pourrais pas venir ici tout seul, manger, venir ici, commander ma nourriture, tout seul, je ne pourrais pas. Parce que je ne sais pas quel plan prendre. Tu as déjà l'habitude. Tu es déjà venu trois, quatre fois avec moi. Non, mais tu es là. Moi, je te suis, si tu as remarqué. Mais le menu, je t'ai montré. Non, mais quand tu te sers, toi, moi, je me sers après toi. Je voudrais bien qu'elle se débrouille seule. Elle n'a pas besoin toujours de moi. Quand je ne suis pas là, il faut qu'elle se débrouille. Il faut qu'elle soit autonome. Ce qui est loin d'être le cas pour le moment. Rosita ne lâche pas son homme du regard, désemparée dès qu'il s'agit de choisir quelque chose qu'elle n'arrive pas à déchiffrer. Bruno, prends la sauce et je prends quoi ? Je ne les prends. Pourquoi tu ne fais pas les poids ? Je ne connais pas les sauces. Non, mais c'est écrit là. Sauce, tailleur douce. Celui-là correspond à ce bac-là. Sauce même, ça correspond à ce bac-là. Aller au restaurant, c'est une chose. Là où tout se complique considérablement, c'est quand il s'agit de faire les courses. Rosita ne les fait jamais sans l'une de ses filles, Emeline, âgée de 10 ans. Il y a les gens autour de moi. J'ai l'impression qu'ils doivent dire dans leur tête qu'elle ne sait pas lire, qu'elle regarde les prix, qu'elle ne comprend rien. Du coup, je ne fais pas les conditions seules par honte. Moi, le premier prix, il m'intéresse. Là, je vois ces 1,13€. C'est là. Tu as trouvé quoi, moins cher ? Elles sont moins chères que celles que tu voulais prendre. Voilà. Et puis meilleures. Et puis meilleures, déjà. Emeline prend totalement les choses en main. Elle déchiffre tout et gère tous les achats. Non, c'est pas normal que je suis en train de chercher les prix, mais en même temps, ça l'aide. Puisqu'elle est plus grande que moi, normalement, elle devrait faire plus attention aux prix que moi. Voilà. Normalement, c'est les parents qui aident des enfants, là, c'est les enfants qui aident de maman. C'est un peu une famille soudée. C'est toujours comme les vieilles personnes. Oui, mais... Moi, je n'ai pas... Je n'ai pas dit que t'es vieille, mais... Mais grave pas ton camp. Il n'y aura pas de dessert ce soir. Bon, alors, qu'est-ce qui est intéressant comme viande ? Je cherche. À Nevers, la neige est tombée pendant la nuit. C'est l'hiver, et c'est précisément durant cette période de l'année que l'envie de partir à l'autre bout du monde démange Greg. Les grands voyages, c'est sa passion, sauf que voilà, sa compagne, Émilie, est une phobique de l'avion et refuse pour cette raison de partir avec lui. Tu voudrais qu'on parte à l'autre bout du monde, en Laponie, tout ça, alors qu'il y a plein de monde qui rêverait de venir là et voir la neige. Si on part, là, d'un temps pareil, on ne va pas en Laponie. On va faire niente en République Dominicaine. Mais c'est génial la neige, regarde ! Ah non, et pas dans le trou. Elle tienne tes boules, toi. Ça ne te tient pas, moi. Tout en ce moment, là, il fait froid chez nous, et c'est vrai que j'aurais envie de bouger. J'aurais envie de partir au soleil, vraiment au soleil, en profiter, quoi, profiter du soleil. J'aime bien l'aspect froid en France, et puis partir ailleurs, où il fait chaud, où il fait bon vivre, et profiter de la mer. C'est vraiment, c'est dépaysant. Ça, j'aime bien, j'aime bien de temps en temps. Malgré tout, Émilie sent bien qu'à terme, son incapacité à prendre l'avion peut poser de gros problèmes dans son couple. Elle a donc décidé de s'inscrire à un stage spécialisé pour essayer de guérir de sa phobie. Dans la famille, tout le monde est tout courant du problème. Elle est donc venue leur annoncer sa décision. Émilie est très attachée à sa maman, Marlène, son papa les ayant abandonnés alors qu'elle était toute jeune. Coucou ! Bonjour, chérie ! Bonjour, bonjour ! Son frère Loïc est également présent, ainsi que Josiane, une amie de sa maman. Alors, qu'est-ce que tu me racontes ? Eh ben, j'ai décidé de m'inscrire à un stage pour les phobiques de l'avion. Donc, j'y vais dans une dizaine de jours. Pour les petits trajets, je pense que ça va peut-être me débloquer la phobie. Après, honnêtement, je ne me vois pas faire un gros trajet. Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas mon objectif et je ne me sens pas prête pour ça, pour le moment. Elle a énormément d'amour pour toi, je fais ça parce qu'elle t'aime énormément. Et en retour, je pense que tu dois pouvoir, tu t'en rends compte ? Ben oui, de toute façon, tout à fait. J'ai bien compris maintenant sa phobie qu'elle a, qu'elle a une phobie déjà. Donc, ça, je l'ai accepté. Maintenant, c'est vrai qu'elle fait les démarches pour essayer de passer outre. Bon, à côté de ça... C'est vrai que j'en suis déjà très, très content. On est conscients de ça. Très, très content, très heureux et très fiers. À côté de ça, il est vrai que toi, elle ne peut pas t'empêcher de partir non plus. Mais tu comprends que ça me... Tu comprends que ça me... Enfin, je suis contente qu'il parte parce que je ne peux pas l'empêcher. Mais en même temps, ça me détruit qu'il parte. Émilie, elle peut faire des efforts. C'est vrai qu'elle va faire un maximum pour Greg. Mais c'est vrai que lui, il faut qu'il fasse aussi des efforts. Parce qu'au bout d'un moment, Émilie, elle va baisser les bras. Elle n'ira pas... Ça peut casser le couple. Émilie a décidé de faire l'effort aussi parce qu'elle déteste voir partir Greg en voyage sans elle. Il a déjà prévu de partir de nouveau seul dans quelques mois en Floride. À chaque fois, c'est la même chose. Elle se sent abandonnée. Quand tu pars, je suis toute seule. Je suis toute seule dans une grande maison. Non, je suis toute seule. Ma mère, elle est là, mais elle ne serait pas là. Ce serait pareil. C'est dur pour moi. J'ai beau voir ma mère, j'ai beau voir Josiane. Josiane, elle était là. Elle peut te le dire. Mon frère est là. Pourtant, je les aime. Je les aime par-dessus tout. Mais moi, je me sens seule au monde. Et je suis toute seule. Tout le temps. Et je le vis. Non, mais je ne le vis pas bien. C'est égoïste de dire ça. C'est vraiment égoïste. J'en suis désolée. Je sais que tu vas partir dans six mois. C'est dans six mois. C'est loin. Mais déjà, j'appréhende. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire pendant 15 jours ? Ou je vais dormir. Parce que je ne veux pas dormir toute seule à la maison. Et voilà, je me sens abandonnée. Comme un gamin qu'on va abandonner. Voilà, tout à fait. Et je suis pas... Je reviens abandonnée. Ouais, je reviens abandonnée, abandonnée, j'ai vécu avec mon père. Et c'est la même chose. J'ai ri. Attends, Emy, je ne demande que ça que tu viennes. Voilà, mais c'est moi qui dois venir. C'est fou, hein. Ah bon, autrement, je reste. Ben oui, alors. Ça, jamais tu m'as proposé de rester. Sur 52 semaines, c'est deux semaines sans moi, quoi. Donc, d'un côté, il faut que tu prennes conscience que moi, il faut absolument que je parte. Quand tu as fait une année de travail, tu es bien content de prendre des vacances, et des vraies vacances, quoi. Et bon, d'autant plus que c'est passionnant de voyager pour moi, quoi. Donc, on a un petit peu parlé, je lui ai dit, c'est que deux semaines, quoi. Il y a un moment donné où tu ne pourras pas me formater comme tu as envie que je sois. Et je vais faire ce stage, je le fais pour moi. Mais je ne partirai pas 12 heures pour te faire... Voilà, c'est tout. Émilie va donc se lancer dans son stage organisé par une association spécialisée dans la gestion du stress en avion. Elle sait déjà qu'à l'issue de cette formation, elle devra se confronter à ses peurs en embarquant dans un avion, justement. Mais ça, pour le moment, elle essaie de ne pas trop y penser. Cette nuit, j'ai eu pas mal de cœur qui connaît. J'ai surtout essayé de ne pas penser que j'allais prendre l'avion, donc, peu de temps après. J'essaye vraiment que ce soit extérieur à moi. Ce n'est pas de l'évitement. Je sais que je vais prendre l'avion, mais j'essaye de ne pas avoir de pensée. J'ai à la fois un mélange de stress et d'excitation. Émilie va se retrouver avec trois autres personnes qui, comme elle, sont confrontées à la peur de prendre l'avion. Le début du stage va être dirigé par une psychiatre, Stéphanie, qui va devoir les prendre en main. Vous installez, on va commencer, je vais vous présenter, je vais vous présenter le stage. Elle va commencer par demander à chacun d'expliquer précisément quelles sont leurs peurs. « Qu'est-ce qui me fait peur dans l'avion ? » Eh bien, je ne sais pas ce qui me fait peur dans l'avion, mais je pense que c'est l'avion, tout simplement. Je ne sais pas, c'est le fait d'être enfermé, c'est le fait de ne pas maîtriser. On aurait des avions cabriolets, ça m'arrangerait presque. Je suis fasciné par l'avion et en même temps complètement angoissé. Et mon angoisse, j'essaie de l'analyser, c'est principalement dû au fait de ne rien contrôler. Et je pense que si je prenais la place du copilote, ça irait peut-être un peu mieux, quoi. Ben, moi, la peur, c'est un peu un mélange de vous deux. Enfin, moi, je ne supporte pas d'être enfermée là-dedans. Puis je pense que je ne suis pas trop aérienne, quoi. D'être dans un bateau, ça ne me dérange pas. Il y a toujours un moyen de s'enfuir, mais dans l'avion, non. Donc voilà, moi, c'est ma peur. Pareil, je pense que je serai aux commandes, ça irait un peu mieux. Mais bon, ce n'est pas possible. Du côté d'Angers, Rosita est confrontée, elle, à un problème tout à fait différent. À 47 ans, elle ne sait ni lire ni écrire. Depuis un an et demi pourtant, poussée par Bruno et ses cinq enfants, Rosita a décidé de prendre des cours pour enfin apprendre. Tous les matins, elle fait donc comme ses enfants. Elle se prépare à partir à l'école. Avec ses copains. Tous les matins, elle fait donc comme ses enfants, elle se prépare à partir à l'école. Deux minutes pour le quartier, on s'en va. Lumière éteint, hop. Je prends mon sac d'école comme les enfants. Même au bout d'un an, partir en cours est toujours une source d'angoisse pour elle. Pour se rassurer, elle a donc dans son sac une arme imparable pour évacuer son stress. C'est le petit bonnet de mon fils. Quand je suis angoissée, je... Puis j'ai mis ma carte de bus dedans, quelquefois. Déjà retourner à l'école, c'est déjà un gros défi pour moi. Parce que déjà pour aller à l'école, à mon âge, il faut... Ben, on a honte. Rosita va tout d'abord déposer ses enfants dans leur école à eux, pour ensuite partir pour la sienne. Je suis toujours en retard pour arriver à l'école. Je suis toujours obligée de courir le matin. Je suis toujours débordée. C'est dur parce que je reprends mes études en ayant une vie de famille. Je dois gérer mes devoirs, les devoirs des enfants, ma vie de maman. Et c'est la course. Ben, je suis très très fière à ma mère, puisque personnellement, moi, à sa place, je n'aurais pas fait tout ça. À partir d'un certain âge, je me suis dit que ça ne servait plus à rien. On apprend à lire et à écrire. C'est ici, dans cette association, que Rosita apprend à lire et écrire depuis plus d'un an sous la direction de Patricia, son professeur. Rosita parvient à déchiffrer les mots, mais a encore beaucoup de mal à leur donner un sens. D'autant que les phrases faisant partie de ces exercices sont loin d'être évidentes. Alors, vas-y. C'est un verbe du premier groupe. Je ne vécu pas la technique. La technique, je rappelle seulement que... que la civilisation a des inconvénients. Donc, si tu devais résumer ce texte, ça parle de quoi ? Ben, qu'il y a des... Ben, que l'ascenseur, s'il ne va pas, ben, on est embêté. Alors ça, c'est l'idée principale ou c'est un exemple ? C'est un exemple ? J'ai un exemple, d'accord. Au moment où je n'assume pas qu'est-ce qu'on me dit, c'est vrai que... C'est ce qu'il y a de moi, c'est que ça devient fatigant, que j'arrive plus à... J'ai trop d'informations en même temps. J'ai l'impression d'être au CP. Alors, c'est quoi un CP pour toi ? Ça serait quoi ? Ben... Ma fille qui est en CM2, elle écrit mieux que moi. Elle écrit des phrases sans faute. Oui, mais ta fille qui est en CM2, elle a eu des années scolaires derrière elle. Donc, forcément, elle a des acquis. Toi, tu ne les as pas forcément eues. Ou alors, tu as eu une interruption parce que tu as eu ta vie de femme, ta vie de maman, etc. Bon après-midi, au revoir. Merci. Bon courage. Et comme ses enfants, quand elle rentre chez elle, elle doit faire ses devoirs tout en essayant de corriger les leurs. Un petit rond et un grand bâton. Et hop, le E. Là, je vais aider Nathaniel dans ses devoirs parce que c'est facile pour moi. Tu fais un rond, tu vois ? Comme si tu faisais un ballon. Ben, je suis quand même un peu plus jalouse parce que j'aurais bien aimé être à la place de mon petit frère parce que ma mère va pouvoir l'aider. Alors que moi, j'ai dû me débrouiller. Rosita est donc le plus jeune de ses enfants mais quand elle doit s'attaquer à ses propres devoirs, c'est la plus grande de ses filles, Judy Kaëlle, qui va venir l'aider. Distinguer l'idée générale des exemples. Ce qui donne le sens à la phrase, forcément. Ben, comme là, la banlieue verte. Ben, gérer les banlieues, c'est le machin important. Il est, on, il. Il est, il dit. Il est ? Ben, il, il. Est-ce que je ne te perturbe pas dans tes doigts ? Non, c'est pas le cas, en tout cas. Mais dès que Rosita se retrouve seule confrontée à son handicap, tout redevient compliqué. Elle a depuis longtemps envie d'écrire une lettre à ses enfants pour leur dire combien elle les aime, mais n'a jamais osé le faire jusqu'à présent. C'est un défi pour moi, parce que j'ai jamais écrit de lettre pour dire qu'est-ce que je ressens, mes sentiments, mes émois, on va dire, envers ce que j'aime. Et je voudrais la faire une lettre pas parfaite, mais presque parfaite, sans erreur. Et ça, c'est un gros défi. Sauf qu'une fois confrontée à la page blanche, Rosita se retrouve incapable d'écrire le moindre mot. Je sais pas écrire les sentiments que je ressens. Le temps passe, et la page reste désespérément blanche. Une frustration immense envahie Rosita. C'est dur de... de pas savoir écrire une lettre, une simple lettre. Je me sens frustrée, oui, parce que même écrire une lettre pour mes enfants, qui est simple pour tout le monde, moi, je peux pas l'écrire, parce que ça me bloque. Je peux pas écrire les mots que je ressens, parce que je sais pas les écrire. Et même si je laisserais les écrire, je sais pas comment tourner une phrase. Émilie est en train de se confronter, elle, à sa peur maladive de prendre l'avion. Son compagnon Greg, étant passionné par les grands voyages, elle voudrait enfin pouvoir l'accompagner. Pour cela, elle s'est inscrite à un stage visant à lui apprendre comment surmonter sa phobie. Émilie va donc devoir progressivement dompter toutes ses inquiétudes, à commencer par les bruits étranges et non identifiés que l'on peut entendre dans un avion. Alors, vous avez sur les Airbus un bruit très spécifique. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà repéré, ceux qui ont pris l'avion. C'est comme un bruit de scie. On a l'impression qu'on est en train de scier l'avion. C'est le PTU. Alors ça, c'est le pilote qui vous expliquera. C'est qu'en fait, quand ils sont pas les deux moteurs en route, il y a qu'un moteur, il y a un système d'alimentation électrique. Et ça, quand vous êtes dans l'avion, vous entendez ce bruit-là. Vraiment, la première fois, quand on ne sait pas ce que c'est, c'est impressionnant. Donc ça, on l'entendra sur la vidéo dans la cabine. Tout le monde écoute consciencieusement. Plus la psychiatre évoque toutes les étapes du décollage, plus Émilie va avoir du mal à contenir ses émotions. Donc, vous êtes dans l'avion, assis, vous allez entendre les moteurs qui vont s'allumer un par un. Ensuite, quand l'avion a décollé, il y a le train d'atterrissage qui va rentrer, ça fait clac. Et puis, les moteurs vont ralentir un petit peu après le décollage parce qu'ils doivent rester un petit peu à une certaine altitude. Et puis, c'est pour les nuisances sonores environnementales. Les pilotes, on les consigne par rapport au bruit. Et puis, on peut avoir les oreilles bouchées dans l'avion. Émilie, est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause ? C'est passé. Vous voulez boire un verre d'eau ? Non, c'est bon. Je vais tout le stress. Et à un moment donné, j'ai eu besoin de pleurer et de craquer parce que c'est salvateur pour moi. C'est ce qui permet aussi d'éliminer les tensions et de dire à un moment donné, voilà, j'ai peur, je suis un être humain, je le montre et j'ai plus peur de le montrer. Et voilà, je craque. Je suis désolée pour les autres, mais moi, j'en ai besoin. Peu importe ce qu'ils peuvent penser, moi, j'ai besoin de canaliser ma peur comme ça. Et je pense que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Pour rassurer ses stagiaires, Stéphanie a fait venir son mari, commandant de bord, qui va essayer de les rassurer sur la solidité des avions en leur montrant des images, malgré tout, un peu inquiétantes. Donc, on parlait de la grêle. Il y en a contesté, quand même, de passer dans les nuages. Je pense pas qu'il l'ait fait volontairement, mais peut-être qu'il s'appelait un radar météo qui était pas ultra performant. Voilà ce que ça a donné. La sortie de l'avion, c'est pas craché après, du tout, loin de là, mais il était quand même bien endommagé. Je sais même pas s'il a revolé après. La grêle, c'est une chose, mais souvent, ce qui effraie le plus les voyageurs embarqués, c'est la crainte de voir l'avion frapper par la foudre. Ça, je peux en parler parce que ça m'est arrivé de me faire foudroyer, donc preuve que c'est pas si dangereux que ça puisque je suis encore là pour en parler. Ça se manifeste comment ? Sur un avion, on a l'impression de bruit sourd, une grosse détonation. Le jour où ça m'est arrivé, donc nous, on a entendu la détonation. Par contre, à l'arrière, le chef de cabine m'a rapporté avoir eu l'impression d'avoir comme une espèce de boule de feu qui traversait l'avion. Voilà. Personne n'a été blessé. L'avion, ça a été complètement transparent parce qu'en plus, c'est un phénomène qui est relativement courant puisque les statistiques montrent qu'il y a un fou droit en toutes les 1500 heures de vol. Les phobiques de l'avion sont très souvent terrifiées par le comportement des ailes lors du décollage qui semblent toujours prêtes à se désintégrer. Le commandant de bord va donc leur projeter une petite vidéo pour leur expliquer qu'en fait, il ne faut pas se fier aux apparences. Alors là, c'est l'aileron qui bouge parce que l'avion, quand on est proche du sol, pour vraiment garder l'axe de piste, il faut vraiment corriger tout le temps. Voilà, donc là, il se pose. Et voilà, on a la sortie de nos aérofreins qui se fait automatiquement. On dirait que là, elle est en train de se disloquer. Finalement, tous ces exemples semblent avoir rassuré Émilie et les autres stagiaires. La première partie du stage est terminée. La prochaine fois, Émilie devra passer à la pratique. En attendant, elle et Greg sont venus prêter main-forte à la sœur de celui-ci, Marjorie, qui est en train de déménager. Émilie est très contente de son stage pour une raison bien précise. Il y a beaucoup de compréhension entre nous. On est comme une petite famille. On n'a pas besoin trop de se parler pour se comprendre. Donc c'est vrai que c'est appréciable d'être avec des gens qui ne vont pas nous juger et avec qui on ne va pas avoir besoin de se justifier en permanence. C'est rassurant de voir qu'il y a des gens qui ont des vies normales et qui, malgré tout, ont des phobies. Sauf qu'aujourd'hui, Émilie va se retrouver confrontée aux amis de la sœur de Greg auxquels elle va devoir expliquer une nouvelle fois la raison de ce stage. Une chose de plus en plus difficile pour elle. Moi, je me suis dit que ça va poser un problème dans notre couple. Et si un jour on a des enfants, comment on va faire quelque part ? On va se les partager. Il y en a qui vont partir avec. Déjà, là, je vais essayer de comprendre d'être avec d'autres gens qui ont la même phobie que moi. Tu vas échanger. Ça va. Ça te prend. C'est de l'horreur. Ça va aller. Tu vas échanger. Non, ne me rends pas triste. Ne me rends pas triste. Arrête. Ça va aller. Ça va aller. Ça te fait du bien. Ça te fait du bien d'en parler. Oui, mais c'est... C'est l'un. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ce que je dis. C'est la honte tout le temps. Mais non, c'est pas la honte. La phobie de l'avion, les gens, ils comprennent pas. Le fait que tu rencontres d'autres personnes qui ont le même problème que toi, c'est ça va t'aider. Tu vas même pleurer. Moi, l'avion, c'est même pas que j'ai peur. C'est que vraiment, j'ai l'impression que je vais mourir. Greg ne dit rien. Il sait bien que si Émilie se force à faire ce stage, c'est pour lui, pour qu'elle puisse l'accompagner dans ses voyages. Je vais même proposer qu'il trouve une autre femme. Franchement. On se quitte et tu trouves quelqu'un d'autre. Mais est-ce qu'à un moment donné, le fait que toi, tu partes, tu veuilles partir, est-ce que tu t'es dit, au fond de toi-même, que c'était peut-être une position un peu égoïste ? Non. La non prise en compte, finalement, du problème. Ce que je veux, c'est qu'elle règle son problème. Tu ne comprends pas. Je veux qu'elle ait peur. Est-ce que toi, t'as peur de rien ? Je veux qu'elle voie ce que je vois. T'es tout le temps sur mon dos. Tu m'as stressée. Tu m'as parlé d'avion. Tu m'as montré des crashs d'avion. Tu m'as... Tu m'as... Tu m'as arrêté... Tu n'as pas arrêté pendant un mois. Je ne te démontrais pas en ce temps-là. Tu fous le temps. Il faudrait que tu mettes un peu du tout. Pendant un mois, tous les jours. Tous les jours, je te disais, putain, je... L'avion, c'est comment... Tu me saoules avec l'avion. Et hop, le soir, mais il est danger dans le ciel. Et... C'est mieux connaître le cockpit d'un avion avec tous les boutons... Mais je m'en fous, moi, du cockpit d'un avion. Tu sais, franchement, mais moi, attends, mais ça me stresse. J'étais déjà mal, mais là... Il est fou, lui. Lui, c'est soigner mal par le mal. Voilà. À Angers, Rosita suit depuis quelque temps des cours pour apprendre enfin à lire et écrire. Elle ne supporte plus son handicap qui l'empêche de faire énormément de choses. Elle aimerait, par exemple, écrire une lettre à ses enfants pour leur dire combien elle les aime. Mais pour le moment, elle ne parvient toujours pas à le faire. C'est face à ce genre d'échec que Rosita a envie de tout abandonner, y compris les cours qu'elle prend régulièrement. À chaque fois, Bruno, son mari, fait tout pour la remotiver. Moi, j'en ai marre d'école parce que ça me prend trop la tête. Je comprends rien du tout. Moi, j'ai aussi mal de tête. J'ai peur de l'échec, alors j'ai envie d'arrêter avant d'échouer. J'avais tout lâché, moi. Et moi, je t'ai dit non. Pourquoi ? Si t'abandonnes maintenant, t'auras pas l'impression d'avoir tout perdu ? Tu vois, si j'arrête maintenant, tout ce que j'ai fait, ça sera fait à rien. Alors, tu veux arrêter réellement ? Non, je sais pas. Je vais encore essayer. Mais si j'y arrive pas, j'arrête à essayer. Rosita va finalement retourner à ses cours d'apprentissage. Bien décidée, a demandé de l'aide à Patricia, son professeur, pour écrire la fameuse lettre à ses enfants. Alors ? J'ai un petit truc à te demander. je vais écrire une lettre pour ma famille pour leur montrer qu'est-ce que je ressens, que je les aime, et je voudrais que tu me donnes un petit coup de main pour me corriger. Ah, pour te corriger. D'accord. Je vais faire un courrier et puis mettre un petit mot pour chaque enfant. D'accord. Quel est le côté qui te touche le plus chez Benjamin ? C'est qu'il est courageux et d'un sens. D'accord. Je vais mettre au tableau les mots que tu as chez lui, c'est soit il est courageux ou son courage. D'accord ? Après. Tout doucement, Patricia va aider Rosita à composer sa lettre. C'est une fois rentrée chez elle qu'elle va prendre le temps de la réécrire au propre pour qu'elle soit parfaitement lisible. Je prouve que je sais qu'elle est net et qu'on peut me relire surtout après et que c'est une lettre qui a un sens et un but précis. Mais les efforts de Rosita ne vont pas s'arrêter là. Chez elle, la cuisine, c'est le domaine de Bruno. C'est lui qui fait à manger pour tout le monde et qui gère les provisions. Rosita a toujours eu peur de s'en mêler. Je ne suis jamais dans la cuisine, moi. Tu ne viens pas dans la cuisine parce que tu as un manque de confiance en toi ? Moi aussi, je viens de temps en temps pour donner la vision. Ah si, c'est vrai. Alors, t'as vu ? C'est pour te remonter, pour défiler, dis pour manger, mon amour. Tu sais que j'aimerais bien que tu me fasses un bon petit plat. Je suis bonne recette, je ne pourrais pas. Je ne serais même pas comprendre le sens. Tu peux me faire un petit plat ? Je vais essayer, on va dire. C'est toi, la cuisine ? Tu ne viens pas de la cuisine aussi ? Ah non ? Si, je vais venir quand même pour te soutenir de temps en temps. Non, c'est verti. Si je viens de se défier, c'est pour prouver à elle-même qu'elle peut y arriver. Rosita a donc accepté de leur préparer un vrai plat. Elle le sait, pour cela, elle va avoir besoin d'un livre de recettes. Elle est donc partie seule dans le centre d'Angers pour se rendre dans une librairie, un lieu dans lequel elle n'a jamais osé pénétrer. C'est la première fois que je viens d'une librairie. Bonjour. Bonjour. Je suis... Oui, je cherche un livre de cuisine. De cuisine ? Des recettes traditionnelles, quoi. Oui, je voudrais un livre très simple parce que je ne sais pas beaucoup ni lire ni écrire. D'accord. Je recherche surtout des livres de recettes parce qu'il y a beaucoup d'images. Ils expliquent en images. Par contre, oui, de toute façon, pour voir les proportions, les ingrédients, tout ça, je vais un petit peu vous faire aider. Voilà, oui, mais c'est pour voir ce que je dois acheter déjà. Vous pouvez feuilleter, voir s'il y en a un qui vous paraît bien illustré. Je me sens perdue. Oui, oui. J'aurais cru que c'était une jungle. C'était plein de livres, il y avait plein de mots partout. Je me suis sentie saoule, comme si j'étais envahie par tous ces mots qui me serraient pour dire lis-moi, lis-moi. Et je ne savais pas où tourner la tête. J'étais perdue. J'avais une de mes collègues qui me faisait penser, on a reçu un livre avec un plateau qui est très, très illustré. C'est vrai qu'il y a les étapes de préparation qui sont dessinées, ça peut vous aider. Il est fait à la base à partir, enfin, pour des enfants à partir de 10, 12 ans. Est-ce que ça vous paraît plus simple qu'un livre de cuisine ? On arrive à trouver. Voilà. J'avais leur frère prendre 10 kilos. C'est le soir quand j'arrive dans mon lit, je suis quand une journée de gagné, j'y arrive. Mais c'est toujours une victoire en plus pour moi. Pour l'instant, il n'y a que Bruno à la maison qui est au courant de son projet. Ses enfants ne le savent pas encore. C'est le soir venu au dîner qu'elle va leur en parler. J'ai acheté un livre de recettes et je voudrais vous faire une recette. C'est moi qui ai envie de faire en manger pour une fois. C'est vrai ? Oui. C'est beau. C'est bien. Ça n'est pas le temps que tu cherches un livre pour faire en manger. J'ai envie de vous épater pour une fois, vous faire une recette. D'accord, vas-y. Bien. On t'écoute. Quand je suis arrivée à la librairie, j'ai vu plein de livres, je ne savais pas où aller. Ça me fait plaisir que tu es rentrée dans une librairie pour une fois. Comme ça, tu pourras y aller. Oui, mais qui dit qu'il y retournera ? Qui dit que je ne le retournerai pas ? Qui dit que tu le retourneras ? Voilà. J'ai peut-être un autre défi qui va se mettre en haut. Ah. Donc, il va falloir lancer plein de défis. Ah ouais. Il n'y a pas que Bruno qui peut me lancer des défis. Ça n'est pas le tout d'acheter un livre de cuisine. Il faut maintenant choisir le plat que Rosita va devoir préparer. Alors, qu'est-ce qui me vient à t'artifier ? Tu as des souris. Toi ? Moi, j'aime bien les enfants. Toi ? Et toi ? Moi, j'aime bien. Ah bah, je suis partante pour faire une tartiflette. Émilie, de son côté, démarre la deuxième partie de son stage visant à la guérir de sa phobie de l'avion pour qu'elle puisse enfin suivre l'homme qu'elle aime, Greg, dans sa passion des grands voyages. Demain, elle le sait, elle va devoir remonter dans un avion pour y affronter ses peurs. Mais avant cela, Stéphanie, la psychiatre, va préparer ses élèves progressivement. Pour commencer, elle va les amener manger dans un aéroport pour qu'ils s'habituent déjà à l'ambiance du départ. Avant de monter dans un véritable avion pour ne pas les brusquer, Stéphanie va leur donner un petit aperçu de ce qui les attend en les invitant à découvrir une cabine standard dans l'une de ces maquettes sagement installée dans un hangar. « Welcome on board. Donc, voilà, vous allez pouvoir vous installer dans une cabine de 747. » « C'est grand, quand même. Moi, je m'imaginais que c'était plus petit, je sais pas. » « Ça, c'est des cabines comme vous avez pour les longs courriers, des fameux vols de 8 heures. » « D'accord. » « Que pour l'instant... » Emilie est déjà montée dans un véritable avion il y a un an. Pourtant, aujourd'hui, elle semble tout redécouvrir. « Voilà, donc moi, je vous propose de vous installer peut-être sur le 1er rang et mettez-vous à l'aise. » Contrairement aux autres, elle ne tient pas en place et va examiner les moindres détails de la cabine pour essayer de se rassurer. Sa peur principale étant l'enfermement, elle veut s'assurer qu'elle aura de la place quel que soit l'endroit où elle se trouvera. « Mais c'est quand même moins serré que là où j'avais été. Est-ce que... Là où j'avais été, j'avais les pieds... Oh non, il y a de la place quand même, hein. Parce que là où j'avais été, j'avais les pieds du gars derrière qui était sur mes pieds en dessous et moi, mes pieds étaient... Oh là, on peut bouger. Stéphanie va ensuite projeter au stagiaire une vidéo du décollage d'un avion pour les mettre doucement en condition. « Allez, c'est parti. » « Je sais. » « Il y en a parmi vous pour qui c'est le décollage ou l'atterrissage la phase la plus problématique ? » « Moi, c'est l'entre-deux, en fait. On pourrait faire des décollages, des atterrissages, ça ne me dérange pas. Mais c'est vraiment le temps d'attente, en fait. » Après la vidéo, c'est au tour de la simulation sonore. « Nous nous assurons de votre sécurité de votre confrère durant ce vol à la destination de Paris-Rossy. Vos téléphones pardonnables doivent maintenant être éteints et ce jusqu'à l'arrivée à notre point de stationnement. » Une immersion sonore qui va faire son petit effet sur certaines des personnes présentes. Des tics nerveux vont faire leur apparition. Camille, l'un des stagiaires, va commencer à s'agiter. Émilie, elle, reste souriante et semble même s'amuser. « C'est le premier ding-dong. Donc, en fait, les PNC peuvent se lever, là. Bon, je vous propose qu'on arrête là l'immersion sonore. De toute façon, tout le trajet, là, le trajet sonore, vous l'avez sur les clés USB. Vous l'avez jusqu'à l'atterrissage. Pour finir, eh bien, rendez-vous demain à l'aéroport. » C'est aujourd'hui qu'Émilie va devoir remonter dans un avion. Elle doit décoller de Montpellier pour se rendre à Paris. Elle a donc passé la nuit à l'hôtel, loin de Greg qui l'attend à Aurélie pour son arrivée. « Donc là, je vais en direction de l'aéroport. Je vais rejoindre la psychiatre et j'espère que Camille, qui était là hier, sera présent aujourd'hui pour prendre l'avion avec moi. Je n'aimerais pas être toute seule à le prendre. Surtout que cette nuit, j'étais un petit peu stressée quand même par l'idée de prendre l'avion aujourd'hui. Si aujourd'hui, je n'arrive pas à prendre l'avion, je le vivrais comme un échec, mais pour autant, je ne suis pas quelqu'un qui vit sur des échecs. Donc, je recommencerai, je persisterai. Je n'ai pas envie que cette phobie prenne le pas sur moi et dirige ma vie. Elle va être la première à arriver. Elle retrouve Stéphanie devant l'aéroport de Montpellier. Ils étaient quatre pendant le stage. Au final, seules Émilie et Camille sont en rendez-vous ce matin. Les autres n'ont finalement pas trouvé le courage de venir. Rosita va devoir se confronter à ses angoisses. À 47 ans, cette mère de famille est en train d'apprendre à lire et écrire. Elle manque terriblement de confiance en elle. Elle a malgré tout décidé pour la première fois de cuisiner un plat pour sa famille qu'elle n'a jamais fait. Une tartiflette. Rosita va devoir tout faire elle-même, à commencer par se procurer les ingrédients. Pour savoir ce qu'elle doit acheter, elle n'a pas le choix. Elle doit déchiffrer la recette dans le livre. Ce sera la première fois que je fais une recette en suivant les deux recettes parce que je trouve que c'est moins compliqué. Ma recette, c'est trop compliqué. Et je prends quoi comme lardons pour cette recette ? Ah, je marquette. Je ne suis pas stressée, c'est tout. J'espère que je ne vais pas me tromper dans les lardons. C'est donc armée de sa petite liste et pour la première fois sans sa fille qu'elle va arpenter les rayons du magasin. Elle cherche du reblochant et va avoir un peu de mal à le trouver ne parvenant pas tout de suite à déchiffrer les étiquettes. Je vais regarder notre fromage pour trouver. Je regarde à côté. Je vais demander de l'aide, peut-être. Je regarde le modèle sur mon papier. Ça m'arrive souvent quand je dois acheter une chose. Je suis dans le rayon et c'est devant moi mais je suis tellement paniquée que je ne le trouve pas. Des fois, je demande à des gens et ils me disent « Oui, vous l'avez dit, ça va en dessous de votre nez. » « Mais je ne le vois pas. » « Je ne sais pas quoi faire. » Elle va finir tout de même par trouver ce qu'elle cherche. « Voilà. » « Deux fameux reblochons. » « Il m'a dit « Prends deux moins chers. » « Je vais prendre deux comme ça. » « Je suis sûre que je vais me tromper. » Pour la charcuterie, le problème va être différent. Rosita se retrouve confrontée à un mur de paquets de lardons et va devoir choisir ce qu'elle veut, un peu désemparée. « Mais là... » « Il y en a plus que je croyais. » « Deux fois, deux, ça peut... » « Ça en fait 2,24 euros. » « Si je ne me trompe pas. » « Et voilà, le rouge. » Sauf qu'elle n'a jamais confiance en elle. Elle ne peut s'empêcher de demander à la caisse si elle a fait le bon choix. « Je vais vous demander un petit roi seulement. » « Je vais faire une tartiflette. » « Et je ne sais pas si j'ai pris les bons ingrédients. » « Je ne sais pas. » « Pour le fromage. » « C'est peut-être ma collègue. » « C'est celui-là ? » « C'est bon, oui. » « Ça me rassure. » « Si, si, c'est bon. » « Ah ah ! » « Alors, tu sors de la jungle. » « Ouais. » Une fois rentrée chez elle, Bruno va tout de même jeter un oeil à ce qu'elle a acheté. « Tu m'as dit de prendre le moins cher. » « J'ai pris des lardons. » « Je ne sais pas si c'est... » « C'est des fumettes, ça dit. » « Tu m'as dit qu'il fallait 400 grammes. » « Il y a 600 grammes. » « Je n'ai pas trop débarqué. » « C'est pas grave, ça ne sort pas gâché. » « D'accord ? » « Ça va. » « Allez, au boulot. » « Ah, je vous fais une surprise. » « Bonjour. » « Tu m'as manqué dans le magasin. » « Ah ouais. » « J'aurais bien voulu qu'étais là. » « Mais j'y arrivais sans toi, t'as vu. » « C'est-à-dire, à l'avenir, je ferais comme ça toute seule. » « Ça m'aime pas. » « Non ? » « Ben allez, je vais filmer ma surprise. » Rosita doit maintenant cuisiner la fameuse tartiflette en suivant scrupuleusement la recette. « Allumer le four à 200 C. » « Entre parenthèses, TH7. » « Ben, que je fais une recette, c'est vrai. » « J'irais pas pris de recette, j'irais tout couper. » « Les pommes de terre, les oignons, tout ça, j'irais tout mis dedans. » « J'irais mis le fromage et j'irais mis au four. » Rosita, c'est pour le moment enfermée dans la cuisine pour que personne ne vienne la déconcentrer. « Je peux rentrer ? » « Tu n'as pas le droit de rentrer. » « Si j'irais plus, j'irais faire ma clé. » « Bon, voilà. » « Il m'a donné un défi. » « Et il faut que je le fasse. » « Quoi qu'il arrive, je lui irai jusqu'au bout. » « Deuxième étape, je vais faire fondre les oignons dans une poêle. » « Pour eux faire fondre les oignons. » « C'est mal expliqué, la recette. » « Je fais fondre les oignons, mais bon, ça ne fond pas. » « C'est pas ça. » « C'est une expression de cuisine, je ne sais pas. » Rosita le sait, son principal défaut, c'est la peur de l'échec. C'est toujours ce qui l'empêche de prendre la moindre initiative dans la vie de tous les jours. « Là, je commence à paniquer. » « J'ai moins confiance en moi, maintenant. » « Plus que j'en vache la recette, plus qu'il y a des doutes qui s'instanent. » « J'arrête pas de rire, c'est nerveux. » « N'oubliez pas de respirer. » À Montpellier, dans quelques minutes, Émilie va devoir affronter sa plus grande peur, monter dans un avion. Elle sera à peine d'un stage visant à la guérir de sa phobie et doit maintenant mettre les choses en pratique en prenant un vol intérieur de Montpellier vers Paris, accompagnée par Camille, un autre phobique comme elle. Stéphanie, la psychiatre qui les a suivies jusqu'à présent, va rester auprès d'eux tout le long du voyage. Elle sait à quel point il est important qu'Émilie surmonte sa phobie pour elle et pour Greg, son compagnon, passionné par les grands voyages. « Je vous remercie. » « Pensez à votre amie qui nous attend. » « Oui, tout ce que vous allez pouvoir lui raconter. » Plus Émilie s'avance sur la passerelle d'accès, plus elle sent le stress monter en elle. Elle a tout de même la bonne surprise de voir que celle-ci est pratiquement vide. Avant de monter dans l'avion, elle a également le plaisir de voir que le commandant de bord qui était venu le rendre en visite pendant le stage va être présent lors du vol. Une bonne raison supplémentaire pour la rassurer. Une fois dans la cabine, Émilie va aller s'installer directement vers le hublot de plus en plus nerveuse. « Vous avez besoin de votre manteau ? Vous ne voulez pas l'enlever ? » « Non, je vais le garder. » « Non, c'est bon, je vais bien. » « D'accord. Vous êtes sûre ? Vous vous mettez à l'aise, hein ? » « Oui, oui. Je l'ai... Mon besoin, je l'ai juste... » « C'est un plaisir. » Finalement, Émilie va tout de même changer de place pour se mettre côté couloir. Dès qu'un bruit étrange se manifeste, Stéphanie réagit aussitôt pour rassurer Émilie. « Vous avez entendu qu'il y a eu la vis sur le couloir, la vis sur l'équipage. » « Donc là, voilà, c'est mis en route des montants de cordon. » « Oh ! » « Mais la pression, il y a eu le bruit aussi dans le décollage. » « Les démonstrations de sécurité pour vous être présentées. » « Le deuxième moteur qui est en route. » « Alors, quand le deuxième moteur est en route, on entend que le bruit de saison. » « Il y a les deux moteurs. » « Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que ce n'est pas un problème. » « Il y a la puissance. » « Le utilisation des dévices électroniques n'est pas en route. » « Pour évaluer le niveau de stress de ces stagiaires, Stéphanie a placé dans leurs mains des gobelets en plastique. » « A eux de réussir à garder suffisamment leur calme pour ne pas les écraser. » « Le décollage se passe sans incident. » « Une chose de toute manière qu'Émilie n'apprendait pas du tout. » « Le vol vers Paris doit durer un peu plus d'une heure. » « Pendant cette durée, Émilie se retrouve dans la situation qu'elle redoutait le plus, » « d'être enfermée dans la carlingue sans pouvoir s'échapper. » « Elle va prendre sur elle en fermant les yeux et en pratiquant les exercices de respiration que Stéphanie lui a apprises. » « Et cela semble marcher. » « Le gobelet reste intact et ne semble avoir subi aucune pression des mains. » Pour essayer de la détendre un peu plus, Stéphanie va conseiller à Émilie de ne pas rester dans son siège. « Les possibles de ceintures sont des étapes. » « Vous pouvez trouver une toilette, marcher. » « Moi, je vais... » « Vous pouvez marcher un petit peu. » « Oui, voir un peu... » « Les vols plus longs, c'est des avions plus grands. » « Donc il y a des endroits où on peut rester debout, boire un fer. » Émilie semble assez détendue finalement, jusqu'à ce qu'un passager situé quelques rangs derrière elle donne l'alerte. Il a l'impression qu'un joint sur l'aile de droite est en train de se détacher. Du coup, tout le monde se précipite pour essayer de voir. « On va perdre une aile qui est mise en route. » « En fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un joint au niveau de l'aile qui s'enlevait. » « Il devait y avoir un passager qui était stressé et qui avait remarqué ça. » « Donc bon, moi, personnellement, ça allait parce que je suis pas... » « C'est crash, en fait, c'est pas ma phobie, elle est pas attachée au crash. » « Camille était un peu plus... » « Au départ, un peu plus contrariée. » « Puis finalement, comme on était accompagnés aussi d'un autre commandant de bord qui a fait le voyage avec nous, » « Il nous a expliqué que ça risquait absolument rien, qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. » « Et que finalement, c'était plus un phénomène de panique de groupe et qu'il n'y avait absolument pas de souci dans l'avion. » Quoi qu'il en soit, cet événement n'a pas eu l'air de beaucoup perturber Émilie. Elle se sent finalement plutôt à l'aise à bord de cet avion, entourée de Stéphanie et de Camille, au point de ne pas avoir vu le temps passer. « On arrive déjà ? Non ! » Émilie sait que les conditions sont particulières. Elle n'est pas certaine que sur un vol plus long, les choses se passent de la même manière. « Je suis peut-être pas prête encore à faire un voyage de 8h. » « Mais honnêtement, partir, faire un voyage de 2h30, 3h, oui, parce que j'ai vraiment pas vu le temps passer. » C'est donc très détendu qu'elle arrive à Paris. « Merci beaucoup, hein. Bon courage. » « Avec plaisir. » « Bon, ben, bon courage aussi, hein, pour la suite, tu sais. » « Merci. Bah, on se reverra peut-être, hein. » « Bah oui, oui, plaisir. » « Merci, bonne fin de journée. » « Ça, je vois plus qu'on a... » « Ouais, voilà. » « Ouais, t'es fière ? » « Ouais, super fière. » « Bon, c'est génial. » « Ouais ? » « Ouais, franchement, c'était super. » « Bien, bien. » « Ouais. » « Tranquille, t'as bien géré tout ça ? » « Bah, j'ai été... » « Oui, j'ai bien géré. » « Et t'es repartie ? » « Euh... Un petit voyage, mais pas long, quand même. » « Faut pas non plus trop pousser. » « Mais c'était super. » « J'ai pris un vol. » « Voilà, c'est peut-être pas, pour certains, énorme. » « Voilà, je me dis que j'y suis arrivée, que j'ai pu gérer. » « Et je suis un peu dans l'euphorie, en fait, du stage. » « Je suis vraiment contente de l'avoir fait. » « Et je me dis que, bah voilà, je vais pouvoir, petit à petit, envisager de faire des petits trajets. » « Et puis après, des plus grands. » « Bon, heureuse, alors. » « Ouais, je suis super heureuse. » « Super bien passé. » « Ouais, c'était génial. » « Ouais. » « T'es fière ? » « Ah ouais. » « Je suis fière de toi. » « Ouais, franchement. » « Ouais. » « En tous les cas, un soulagement pour Greg qui voit disparaître en partie la principale source de conflits entre Émilie et lui. » « Bientôt, ils pourront partir en voyage ensemble, avec, ils espèrent, plus de sérénité. » Rosita, de son côté, est toujours derrière les fourneaux. Elle prépare un plat pour sa famille qu'elle n'a jamais fait, une tartiflette. Un vrai challenge pour cette maman de 47 ans qui commence à peine à savoir lire et écrire et qui a dû tout faire en déchiffrant elle-même la recette. Derrière la porte de la cuisine, toute la famille est très curieuse de voir le résultat. « Moi, je trouve que ça sent bon. Très bon. » « Et ça, c'est pas faux, d'emballer moi la tartiflette ? » « Ah, ça, c'est... Son défi. » « Dommage qu'il n'y a pas les odeurs sur le livre. » « Ça me donnerait... Tu vois, ça ressemble. » « Alors, faut que je mets une couche de pommes de terre. » « Ta-da ! Ma surprise ! Vous venez à table, les enfants ? » « Le moment de goûter la tartiflette est arrivé. » « Bah, j'ai pas déçu. J'ai l'impression que j'ai réussi. » « Ah, attends ! Maintenant, faut goûter ! » « Voilà. Bah, je vais débarrasser. » « Si on goûte pas, on peut pas savoir. » « Hum ! Trop bon ! » « Ah ! » « Bah, les enfants parlent pour moi. » « C'est moi qui l'ai fait plus ça, là, Emeline. » « Je sais. » « Je pensais plutôt à manger une crème brûlée au début, mais... » « Tu sais pas ? » « Maman, je trouve ça délicieux, venant de ta part. » « Je suis quand même assez étonnée, mais bon. » « J'étais sûre que tu as été capable de le faire. » « Peut-être que tu te sous-estimes. » « Je pense que c'est délicieux, c'est très réussi. » « Pour moi, personnellement, c'est fabuleux. » « Ouais. J'ai gagné, alors. » « T'as gagné quelque chose. » « Ah. » « Le droit de recommencer. » « Et c'est à la fin du repas que Rosita va offrir à sa famille la fameuse lettre qu'elle a écrite en cachette. » « C'est pas un chèque. » « Oh, non. » « T'es sûre ? » « Non. » « Mais j'adore. » « C'est mieux que le dessert parce que ça se mange pas, mais ça se mange des yeux. » « Et quand je l'ai donné à mon mari, il était tout étonné. » « Il ne savait pas ce qu'il y avait dedans. » « C'était une tension que j'avais dans moi. » « Est-ce qu'il va la lire ? Est-ce qu'il ne va pas la lire ? » « Est-ce qu'il va plutôt regarder les fautes que j'ai faites ou que je n'en ai pas ? » « Bon, il m'a rien dit, il y a eu la lettre et j'ai vu qu'il était ému. » « Juticaëlle, je t'aime pour tes progrès que tu fais chaque jour ainsi que ta chambre en désordre. » « Emeline, je t'aime pour ton caractère et pour ton côté fédologie. » « Nathaniel, je t'aime pour ta joie de vivre et pour ton côté tortue. » « T'es une tortue ? » « T'es là ce qui est venu, il dit toujours que t'es là. » « C'est la première fois que je la vois écrire une lettre. » « Je ne pensais pas qu'elle serait capable de le faire. » « En plus, elle a bien choisi ses mots. » « C'est vraiment quelque chose de superbe. » « C'est vraiment quelque chose de touchant. » « On voit qu'elle pense beaucoup à nous, qu'elle nous aime beaucoup. » « Bruno, mon petit homme, je t'aime pour ton amour de tous les jours et pour ton autorité. » « Et vous, pourquoi m'aimez-vous ? » « C'est bon, il m'a. » « C'est ça, elle est belle. » « Elle est belle. » « Et Mouline, pourquoi t'aimes maman ? » « Tout simplement parce que c'est ma mère. » « C'est trop chou. » « Simple. » « Trop chou. » « Marie-Cassez-le-Pallière, elle a le courage d'apprendre. » « Elle apprend toujours des nouvelles choses et il faut beaucoup de courage pour ça. » « Les filles m'ont fait gagner beaucoup de confiance en moi. » « Parce que maintenant, je ne vais pas dire que je suis nulle, je ne pourrais pas les faire. » « Je vais dire que je sais les faire et je vais en faire en d'autres. » « C'est ce que ça mérite. » « Un gros câlin. » « Voilà. » Rosita a encore beaucoup de difficultés à lire et écrire. Elle le sait, c'est à force d'accumuler des petites victoires comme celle-ci qu'elle pourra enfin reprendre confiance en elle. « Si j'ai quelque chose à lui dire, c'est qu'elle continue, qu'elle n'arrête pas, qu'elle va toujours de l'avant, sans jamais regarder derrière. » « Sa bataille, c'est ma bataille en même temps, donc il faut qu'elle va de l'avant, toujours. » « Voilà, moi je suis au paradis. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »